... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière édition d'informations sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Politique d'abord au Gabon. Hier, le deuxième arrondissement de Libreville a reçu la visite du Mugabo, le mouvement gabonais pour Ali Bungondimba. Il tenait une causerie citoyenne. Cette nouvelle formation politique a pour objectif de s'informer, de s'exprimer et encourager les politiques mises en place par Ali Bungondimba, le chef de l'État gabonais. Léa Tam. C'est par un discours de bienvenue qu'a débuté cette causerie politique organisée par le mouvement des Gabonais pour Ali Bungondimba. Les hostilités proprement dites ont débuté par un discours du ministre de l'Enseignement supérieur et membre du Mugabo. Ensuite par un film sur les réalisations du président de la République dans plusieurs domaines, en outre l'agriculture, les infrastructures routières, l'éducation et l'accès à l'eau. Comme chaque semaine, Paco Mubele Mubeya, Alain-Claude Bilibindé, Denise Mekam, Blaise Louembe ou encore Rose Alogo Mingara étaient présents pour dialoguer ouvertement autour des actions et de la vision d'Ali Bungondimba pour un Gabon émergent. Population du deuxième arrondissement, que sur le plan social, il y a des choses importantes. La politique de partage est véritablement en marche. Tous les élèves qui ont le bac ont automatiquement la bourse. C'était à 5 milliards de la dépense. Aujourd'hui, c'est maintenant 65 milliards de francs qui fait la dépense. Ensuite, le tour est revenu aux membres du mouvement gabonais pour Ali Bungondimba, dédifié l'auditoire sur la différence entre ce mouvement citoyen et le Parti démocratique gabonais. Il faut vérifier qu'il n'y a pas de rendez-vous différent avec le rendez-vous du Parti démocratique gabonais. Aucun de tous ceux qui sont ici fondateurs n'ont un rendez-vous différent avec le rendez-vous du Parti. Il faut souligner que près de 1000 Libré-Villoises et Libré-Villois ont assisté à la causerie. Cet espace d'écoute et des dialogues a permis aux populations du deuxième arrondissement de s'informer, mais aussi d'évoquer des questions communes au-delà des alliances politiques traditionnelles. Ces questions qui sont suivies par une cellule. Pour terminer, le mouvement citoyen a invité les Libré-Villois et Libré-Villoises à un nouveau rendez-vous le samedi 20 juin prochain dans le quatrième arrondissement de Libreville. Dans la corde de l'Afrique, plus d'un millier de jeunes, hommes et femmes du nord-est du Kenya ont entrepris samedi une marche de 800 kilomètres pour la paix contre l'insécurité et le terrorisme généralisés dans la région. Une zone dans laquelle se trouve la ville de Garissa, théâtre de violence depuis quelques temps. Un élément de Marie-Angèle Gounod. La marche de l'espoir, comme elle a été baptisée, a pour but d'attirer l'attention sur les attentats des islamistes somaliens chibab affiliés à Al-Qaïa. Elle a rassemblé samedi plus d'un millier de personnes, hommes, femmes et jeunes du nord-est du Kenya, qui ont marché sur une distance de 800 kilomètres pour la paix. La marche est partie de Garissa. Auprès de 150 personnes ont été massacrées en avril dernier à destination de Mandera, où des militants mènent régulièrement des raids et des embuscades. Un attentat a d'ailleurs été perpétré samedi soir quelques harcèlements après le début de la marche dans le village de Boulagoulol, près de Garissa. Aucune victime n'a été déplorée lors de ce raid attribué au chibab. La marche pour la paix intervient après le massacre le 2 avril dernier de 142 étudiants et six officiers de sécurité à l'université de Garissa. Ces attaques ont conduit à l'écroulement des services publics d'éducation, de santé et de l'industrie de la construction, les immigrés apeurés ayant quitté la région. Plusieurs écoles publiques primaires et secondaires n'ont pas rouvert leurs portes pour le troisième trimestre, après que mille professeurs eurent refusé de travailler, invoquant des craintes pour leur sécurité. La marche pour la paix, qui doit durer 30 jours, a pour objectif de donner de l'espoir aux gens de cette région, a indiqué l'organisatrice Salah Abdichek, une militante locale. Nous revenons au Gabon, qui, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui la douzième édition de la journée mondiale du don de sang. A cette occasion, le Centre National de Transfusion Sanguine, les centres hospitaliers régionaux, en partenariat avec les Rotary Club de Libreville, ont organisé une collecte de sang. Regardez. Le Gabon, comme tous les pays, a célébré la journée internationale du don de sang sous le thème « Merci de me sauver la vie ». Le CNTS, le Centre National de Transfusion Sanguine, s'est vu aidé dans cette tâche par le Rotary Club de Libreville, une organisation de services humanitaires qui aide à développer bonne volonté et paix à travers le monde. Pour cette journée du 13 juin, les hommes en blouse et les membres du Rotary se sont rendus au point kilométrique d'août de Libreville pour cette opération de collecte du sang. Le docteur Edzan Ludmila nous explique le début de cette matinée. Vous savez que le 14 juin est la journée mondiale du sang, donc c'est dans le monde entier que se déroulent les connectes, que c'est un petit peu une hymne et un encouragement à la collecte de sang, qui est un produit primordial pour la survie de tout être humain. Ça c'est un 2, ce n'est pas une action nouvelle. Les Rotary Club de Libreville sont impliqués dans le don de sang auprès du CNTS par l'action « Mon sang pour les autres » depuis 2005. Ce sont ainsi 120 poches de sang qui ont été collectées ce samedi 13 juin, un taux supérieur à celui de l'an dernier lors de la même opération dans la capitale gabonaise. Le don de sang, acte généreux et vital qui permet de sauver tous les jours des milliers de vie à travers le monde, met en évidence la compassion et le sens moral qui symbolisent les valeurs humaines. Le sang c'est pour permettre de sauver des vies et donc c'est important, donc je les encourage fortement. Pour le CNTS, la sensibilisation, surtout auprès des populations, est essentielle afin de les amener à maîtriser la culture du don de sang. Le Rotary Club nous a toujours accompagnés dans cette activité. Chaque année, le 14 juin, le CNTS avec la collaboration du Rotary Club et de l'OMS organise la journée mondiale du don de sang. Et présentement, nous sommes dans ce cadre-là. Nous avons initié un certain nombre de manifestations, dont celle d'aujourd'hui, qui consiste d'abord à sensibiliser. Les donneurs, eux, sont passés de l'effort au réconfort en pensant qu'une goutte de sang est épaisse pour la vie. Il est donc utile de regarder autrement les donneurs de sang volontaire qui ne demandent rien en contrepartie de leurs gestes salvateurs. Un mot de culture à présent à l'ouest du continent, au Sénégal. La 13e édition de la Dakar Fashion Week s'achève ce dimanche dans la capitale sénégalaise. Vendredi soir, les mannequins ont défilé pour neuf créateurs sur un podium installé dans la ville. Cet événement permet de propulser la mode sénégalaise sur la scène internationale en apportant un pont entre la création dans le reste du monde et le Sénégal. Roland Diakou Pendant trois jours à Dakar, la mode est célébrée en révélant les richesses culturelles du continent africain à travers la 13e édition de la Dakar Fashion Week. Au-delà des défilés pour révéler les stylistes, il s'agit surtout de montrer au monde, particulièrement au public sénégalais, la beauté du mélange Afrique-Europe, Afrique-le-Monde. On a beaucoup de choses très africaines mais on mélange beaucoup avec du moderne et les Sénégalais sont quand même assez friands de mode. Donc c'est ce mix Afrique-Europe, Afrique-le-Monde que j'aime beaucoup parce que les créateurs africains utilisent beaucoup de tissus africains mais en les modernisant, en faisant des choses assez rares. L'événement est présent maintenant chaque année pour célébrer la beauté noire et l'émancipation de la femme noire. Cette 13e édition qui s'achève ce dimanche 14 juin dans la capitale sénégalaise a vu les mannequins défiler vendredi soir sur un podium installé dans la ville pour neuf créateurs qui rencontraient quelques difficultés pour la réalisation de leurs œuvres. On travaille avec nos tissus traditionnels mais ça commence, on a tendance à croire que ça commence à disparaître. Et c'est ça notre problème quoi. Parce qu'avec les peintis et avec ça qu'on travaille, tu vas au fond fin pour trouver ça. Maintenant dans les villes tu ne peux pas les trouver. Moi je suis de Saint-Louis, je viens de Saint-Louis au nord. Et puis pratiquement tu trouves personne qui travaille sur la peintis, tu sais, comme d'habitude. Du 11 au 14 juin, cet événement permet de propulser de jeunes stylistes et mannequins sénégalais sur la scène internationale en apportant un pont entre la création dans le reste du monde et au Sénégal. Voilà, cette édition d'information est terminée. Merci de rester sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada